La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable, Achille Akwa. Déjà à Kinshasa, tout le vécu entre communes, Achille Akwa l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebotelloa, nous vous recommandons l'eau potable. Maïa Peto, maïa Kimia, maïa Bahangelo. Senga Achille Akwa, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Akwa, maïa Kimia, ya Beto. Sous-titrage ST' 501 Salut, bonjour à tous les abonnés de Hercille Botelloa TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Alors, bienvenue chez Hercille Botelloa TV. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir plus de nouvelles sur Hercille Botelloa TV. La famille aimez la vidéo, s'il vous plaît. Le message de papa d'Alexandra. Donc, le papa d'Alexandra a lancé un message d'amour et de solidarité. Et il a demandé la justice pour sa fille. Je vais vous laisser suivre la vidéo, la famille. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Vraiment le message triste. Et avec beaucoup d'amour, le papa d'Alexandra a demandé justice pour sa fille, Alexandra. Il a vraiment demandé justice pour Alexandra. Franchement, je vous dis, un bon mari pour maman d'Alexandra. Malgré que ce n'est pas sa propre fille. Malgré que Alexandra n'est pas la propre, ce n'est pas la propre fille de papa Lumbaille. Mais, il a quand même assumé ses responsabilités. La maman de l'enfant a dit que c'est son père adoptif. Bon, papa Lumbaille avait adopté Alexandra comme sa fille biologique. Il a un bon cœur, ce messier. Il a assumé ses responsabilités. Toujours à côté de maman Rosemine. Et beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de ressemblances entre papa et Alexandra. Malheureusement, c'est son père adoptif. Donc, asap papa. Comme on dit toujours, « Tu as adopté, moi, nana. » « Alors, la famille, je vais vous laisser suivre le message. » C'est vraiment triste. Essayez de partager, s'il vous plaît. Partagez ce message. Partagez vraiment partout. Veuillez partager le message digne et émouvant du papa d'Alexandra, Georges Lumbaille. Vraiment, le message nous donne la force de continuer le combat pour obtenir justice pour Alexandra. Veuillez partager, vraiment, partager partout. Merci beaucoup, papa Georges Lumbaille. Merci vraiment. Un homme qui t'aime jusqu'à aimer ta progénité comme son propre sang. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas le vrai papa d'Alexandra. Avec autant d'amour qu'il a donné. Avec autant d'amour. J'ai même cru que c'était son vrai père. Donc, son papa biologique. J'ai même cru que c'était son papa biologique avec beaucoup de ressemblances. Beaucoup de ressemblances. Mais, maman Rosemine, elle a dit que ce n'était pas le vrai papa d'Alexandra. C'est le papa biologique. Ce n'était pas le papa biologique. Et c'est le papa adoptif. Alors, les amis, abonnez-vous, commentez-vous, likez, aimez la vidéo. Tollanda. Je ne pourrais aider à transcender. Mais Dieu, tout puissant, est capable de le faire. Une douleur qu'on pourra gérer au fil du temps, si pas toute la vie, avec l'appui et les concours de tous. C'est ainsi que je m'en vais remercier. D'abord, tous ceux qui ont répondu au premier appel qui avait été lancé pour retrouver Alexandre. Lorsqu'on ne recevait plus de ces nouvelles. Un élan de solidarité s'est déclenché à travers la planète entière. Ici au Canada, le noyau s'est formé à trois rivières. Avec des étudiants, avec ses soeurs, avec les proches. Mais ça s'est tout de suite intensifié à toute la communauté congolaise, à toutes les communautés africaines d'ici et d'ailleurs, mais aussi aux autochtones du Canada. Trouvez ici notre expression de gratitude pour tous ces efforts que vous avez fournis dans l'espoir de retrouver Alexandra avec le souffle de vie. Malheureusement, Dieu en avait décidé autrement. Nous l'avons certes retrouvé, mais sans vie. Un autre élan de solidarité s'est constitué. Partant de mon pays, Je vais ici solennellement remercier le premier d'entre les Congolais, le président de la République, avec la distinguée première dame qui, aussitôt ayant appris cette triste nouvelle, ont dépêché Madame Chantal, ici présente, qui nous a accompagnés pour qu'elle puisse nous amener auprès des couples présidentiels pour nous présenter de vives voix les condoléances et nous promettre de leur accompagnement tout au long de ces deuils qui trouvent aussi ici notre gratitude. Notre gouvernement qui s'est investi pour que tout ceci se passe dans le calme. l'ambassade de la RDC au Canada qui est restée en contact avec nous tout au long du processus avant que nous-mêmes on arrive ici au Canada. L'ambassade du Canada en RDC aussi qui nous a assistés pour nous permettre d'arriver ici rapidement. Toutes ces communautés qui se sont déployées, nous allons lancer un appel pour que cet élan de solidarité que vous avez développé ne s'arrête pas autour de cet événement triste et tragique que ce soit une vraie force qu'on constitue pour la recherche de la vérité la recherche de l'amour et surtout la recherche de la justice. Nous avons encore besoin de vous aujourd'hui demain plus que jamais parce que dans notre marche de la recherche de la justice pour Alexandra on a besoin de votre appui on a besoin de votre soutien on a besoin que vous continuez à soutenir tous nos efforts. Pour cela j'en appelle à l'unité de tout le monde. Nous avons reçu des messages de compassion des témoignages des appels de nos compatriotes d'autres Africains qui vivent ici des Canadiens aussi qui veulent nous soutenir dans cette démarche mais pour que ça puisse aboutir aux résultats escomptés nous devons tous être unis nous devons constituer une unité forte parce que en étant unis avec un seul objectif qu'on sera plus fort et notre volonté plus que jamais à découvrir les circonstances dans lesquelles Alexandra a trouvé la mort cette volonté cette détermination sont inuit. Dieu est amour l'amour c'est la justice la Bible nous dit il est bon que le malheur arrive le malheur à la personne par qui cela arrive il nous faut trouver de la justice pour la paix de cœur pour prévenir à ce que ceux-ci n'arrivent plus à d'autres parents à d'autres enfants nous allons chercher cette justice avec les moyens de droit que nous disposons et que nous ne disposons pas que nous allons rendre possible mais tous les moyens de droit seront mis en place pour que la justice sur la mort d'Alexandra soit rendue je vais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la manifestation d'aujourd'hui des prêtres merci merci pour la prédication que nous avons écouté tout à l'heure qui nous a beaucoup fortifié monsieur Abéric particulièrement pour tout ce que vous avez eu à faire et que vous continuez à faire dans la communauté parce que vous êtes parmi si pas l'acteur principal de la réalisation de l'arrivée d'Alexandra et ses soeurs dans ce pays que Dieu vous bénisse merci beaucoup pour ses efforts on ne va pas les oublier on va forcément faire en sorte que le rêve d'Alexandra se matérialise parce que elle n'est pas partie sa dernière réflexion que j'ai répétée devant les étudiants le dimanche dernier qu'on a trouvé dans son bloc-notes qu'on appelle communement carnet intime il avait écrit l'enfer et la mort n'existent pas l'enfer c'est l'absence de Dieu dans votre vie si vous ne cherchez pas Dieu que vous vivez sans recourir à la volonté de Dieu supposez que vous êtes déjà en enfer il appelait les jeunes à vivre constamment avec Dieu dans leur vie et pour elles dans sa réflexion la mort n'existe pas non plus la mort c'est juste la disparition de cette chair et la renaissance d'une nouvelle vie auprès du Seigneur elle avait ses rêves ses rêves de s'acheter une maison au Canada ses rêves d'acheter une voiture de couleur blanche ou noire on va faire en sorte que ses rêves se pérennisent et se réalisent parce que plus que jamais sa maman est déterminée à matérialiser et immortaliser ses rêves la mort reste une réalité de la vie une réalité par laquelle nous passons tous et qui nous rappelle constamment qu'on est pèlerin sur cette terre des hommes mais à son passage elle nous laisse une douleur incommensurable une douleur qu'on appelle douleur parce qu'il n'y a pas un mot dans le vocabulaire français qui signifierait bien plus que ça une douleur qu'aucun être humain ne pourrait aider à transcender Dieu tout puissant est capable de le faire une douleur qu'on pourra gérer au fil du temps si pas toute la vie avec l'appui et les concours de tous la famille nous venons d'écouter le papa d'Alexandra vraiment courage aux parents d'Alex courage aux parents d'Alexandra beaucoup de courage que Dieu vous console que Dieu vraiment vous console que le Seigneur vous console avec des jumeaux je prie que le Seigneur vous console avec des jumeaux parce que ce n'est pas facile ce n'est pas facile que le Seigneur vous donne des enfants car Dieu est capable de tout Dieu peut faire tout il est capable et il n'y a ni un son maman Rosemine a 38 ans elle a totalisé 38 ans cette année alors tout est possible à Dieu elle est encore jeune tout est possible à Dieu malgré on ne remplace pas l'enfant on ne remplace pas Alexander est irremplaçable dans sa famille mais je prie que le Seigneur vous console avec des jumeaux la famille ce n'est pas facile ce n'est pas facile ce n'est pas facile Alexandra était vraiment bien entourée Alexandra elle était la servante de l'éternel elle était bien en toi avec des anges ils en avaient un bel dans le Canada ça se passe seulement comme ça inaperçu mais vous voyez l'histoire d'Alexandra cette fille elle était l'ange du Seigneur elle était vraiment l'ange du Seigneur courage maman Rosemine courage courage on est de coeur avec vous on ne va pas baisser le doigt on va continuer de demander justice pour Alexandra justice pour Alexandra on est ensemble beaucoup de courage maman maman Rosemine et papa Georges beaucoup de courage celle Dieu connaît celle Dieu connaît ce qui va arriver demain on a perdu Alex aujourd'hui on a perdu Alexandra aujourd'hui mais le Seigneur connaît car Dieu avait déjà planifié tout ça maître de temps et de circonstances c'est Jésus Christ le Seigneur a planifié ça beaucoup de courage maman beaucoup de courage papa ça ira avec le temps avec le temps même c'est Juit temps mais ça ira nous a m'a l'ébi Alexandra est à la mère du Seigneur elle reposera en paix jusqu'à ce que justice est au saléma et en ce moment là Alexandra reposera en paix mais pour le moment Alexandra va se battre pour pour la justice elle va se battre pour sa justice le Seigneur est là pour nous le Seigneur est là courage maman tu as perdu ta fille Nick mais tu n'as pas perdu Dieu dans ta vie tu n'as pas perdu Dieu dans ta vie le Seigneur combata pour toi maman prions seulement le Seigneur les amis s'il vous plaît veuille prier pour la maman d'Alexandra continuez de prier pour elle continuez de prier pour sa famille continuez de prier car au moment où elle restera celle dans sa maison c'est en ce moment là qu'elle va commencer son day continuez de prier pour elle ce n'est pas facile ce n'est pas facile alors les amis abonnez-vous commentez likez partagez activez la cloche de notification quand vous abonnez activez la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions Alexandra était une belle étoile repose en paix Alex Lou Mbaye les amis partagez s'il vous plaît partagez partout sur Facebook sur Whatsapp partagez sur Messenger partagez partout envoyez les liens à vos amis veuillez partager partout que le Seigneur vous bénisse les amis quand vous abonnez n'oubliez pas d'activer la cloche de notification donc quand vous abonnez activez la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos émissions alors à la prochaine occasion bisous bye la santé n'a pas de prix la santé n'a pas de prix c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Akoa déjà à Kinshasa tout le 24 communes Achille Akoa l'eau potable est là les abonnés de la chaîne youtube xilebo telua nous vous recommandons l'eau potable maia peto maia kimia maia baangelo c'est là Achille Akoa partout où vous êtes le numéro est là écrivez-nous appelez-nous contactez-nous nous sommes là et la livraison à domicile ça s'est fait avec beaucoup de sécurité Achille Akoa maia kimia et à peto à Sous-titrage ST' 501